Bonjour, bienvenue aux petites jasettes pédagogiques. Ce qui revient sur la scène des fois, ce qui disparaît, c'est qu'ils reviennent. Ce qui m'amène à ma prochaine question, regarde-moi qui fait le souvenir de, tu sais, la dernière fois que j'ai fait de la guignolée, c'était en huitième année, puis à 35 ans, je n'ai rien à cette tradition. Ça m'a évidemment marqué à l'âge de 12 ans, de façon huitième, pour que je le refasse à 35 ans. Donc, on peut-tu se pencher là-dessus un peu, puis comment est-ce que les traditions peuvent contribuer à la construction identitaire d'un enfant ou d'une personne? Ça, c'est des bonnes discussions à avoir avec une bonne tasse de café dans les mains. Je pense que ça vaut la peine, mais je te dis, bon, une question au niveau de la construction identitaire. Il y a un vieux proverbe, parce qu'on va toujours dans les proverbes, ça fait partie des traditions du folklore. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et ça, donc, ça fait partie justement de ça. Est-ce que c'est important de savoir, de connaître toutes nos traditions? Bien, il y en a qu'on va créer nous-mêmes, il y en a qu'on va développer, il y en a qu'on va revenir par la suite. Mais lorsqu'on partage nos traditions avec nos enfants, c'est aussi à ce moment-là, avec une tradition, souvent, il y a une valeur qui est attachée à cette tradition-là. L'exemple de la guignolée, vous venez juste de donner, bien, c'est quoi? C'est qu'on va chanter, on va avoir du plaisir, on va s'amuser, on va ramasser des sous ou des denrées rares, parce qu'à l'époque, c'était réellement, on allait chercher de la viande ou on allait chercher des denrées pour les plus pauvres de la paroisse ou de la région ou du village. Donc, c'était ce qu'on faisait avec la guignolée. Donc, c'est un peu ça qu'on va faire. Donc, après ça, est-ce qu'on va vous aller refaire un partage? Ou est-ce que vous voulez juste faire passer de maison à maison à chanter, qui est aussi une chose? Ça peut être simplement divertir des personnes, surtout à la sortie d'une COVID, où est-ce qu'on est enfermé pendant des années, pendant plusieurs temps que Noël était entre quatre murs, tout seul dans notre coin, et puis on se regarde par vidéoconférence. Et il y a des nouvelles traditions qui vont avoir été développées. Cette construction identitaire-là est essentielle, je dirais, au niveau des jeunes enfants, parce que c'est là qu'ils sont très influençables, évidemment. Donc, c'est là que c'est important d'en amener. Puis la tradition la plus connue, parce qu'on se parle du temps des Fêtes, je veux dire, le Père Noël, c'est une tradition. Est-ce qu'ils ont été sages? Ils n'ont pas été sages? Il y a différentes choses qui vont arriver là. Et vous, vous pouvez l'ajuster. Je dirais, c'est une des choses. Les traditions peuvent être ajustées de famille en famille. Répondre simplement, oui, c'est important, parce que ça aide beaucoup à créer l'identité. Ils vont s'en rappeler des années plus tard. Ça aide au niveau de la culture, parce que ça augmente la culture. Ça crée le patrimoine, je dirais, le patrimoine vivant de l'enfant. Et ça va créer aussi le patrimoine culturel qui l'entourit de tout ça. Je veux revenir à le proverbe que je te dis au début. Il faut savoir d'où on vient, il faut savoir où on s'en va. Puis on l'a vu dans des cultures qui ont perdu leur culture, ont perdu leur langue. On voit qu'il y a un vide là. On voit qu'ils cherchent à retrouver. Si ça crée un vide, ça fait que tu passes ton temps à le chercher. Tandis que si on continue les traditions, on expose les enfants aux traditions, puis qu'ils peuvent apprendre d'où ils viennent, ils vont savoir où ils s'en vont. Puis là, je peux m'en aller dans toute une veine de santé mentale, mais je pense qu'on comprend le message, que c'est juste, c'est bon pour nous de savoir d'où on vient. Puis ça peut même être aussi cru que nous appuyer dans notre santé mentale. Absolument. Puis il y avait un point que tu avais mentionné au début, je dirais, vous pouvez créer vos propres traditions aussi qui vont vous aider à vous appuyer. Si vous vous rendez compte que, je ne sais pas, à la maison, c'est la propreté que, bon, les enfants ne se ramassent réellement pas. Bon, je sais que je ne réglerai pas le problème de la majorité des familles, on s'entend, mais est-ce que ça peut être associé avec une tradition que vous voulez faire? Il y en a que c'est un calendrier avec les tâches à faire. Si tu ne fais pas ta tâche, tu n'as pas telle chose. Bien, il y en a que ça va être ça. On va choisir chacun notre système. Et ça, ça devient, veux, veux pas, une tradition, si on veut. C'est comme une habitude qui devient quasiment une tradition. Et ça, chaque famille va le développer. Quand on parle de tradition, ce n'est pas toujours les vieilles chansons qu'on entend, les chansons traditionnelles. Ça peut être que, je ne sais pas, à chaque samedi, il y a un soir qu'on a une soirée féminale. Bien, on demande aux plus jeunes de chanter la chanson qu'ils aiment de ce temps-ci. On s'entend que ça peut être faux. On s'entend que ça peut être du rap ou d'autres chansons qu'on aime moins. Mais on le laisse faire. Et lui, ça va lui donner confiance en lui, à cet enfant-là. Il va vouloir peut-être le faire. Bien, ça, c'est à lui de choisir. Mais ça, c'est nous qui avons ouvert la porte. Et on a créé une tradition qu'à chaque juge du soir, avant le film, qu'on regarde toute la famille ensemble, il y a quelqu'un qui chante une chanson. Par exemple, dans les traditions qu'on avait anciennes, lors qu'il y avait des grosses rencontres de la famille, ça, c'est une tradition que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des gens qui arrivaient et on se mettait à chanter, tout le monde en groupe, c'était souvent des chansons à répondre, mais chaque personne avait sa chanson à répondre. Donc, on avait mon oncle Henri qui nous chantait telle chanson, c'était « Les chevaliers de la table ronde ». Pour les jeunes enfants, on va dire que c'était peut-être pas approprié, mais sais-tu quoi? Tout le monde la connaît, tout le monde la chante. Et c'était la chanson d'Henri, parce que lui, il la connaissait par cœur. Fait qu'il a appris cette chanson-là, c'était celle-là, il apprenait les autres. Il y en avait une qui savait par cœur, c'est celle-là. Parce qu'il savait qu'il y a différents temps, il va se faire demander de chanter cette chanson-là. Absolument. On peut faire la même chose avec nos enfants, ça peut être nos petits-enfants à un moment donné. C'est l'idée que ça peut être les enfants dans notre salle de classe. Bien, c'est ça, nous autres, à un point, tu sais, c'était nos grands-parents qui chantaient les chansons à répondre. Il y a une année, ma grand-mère, elle dit, c'est assez, c'est pas juste à nous. Tout le monde, tout le monde qui a 13 ans et plus est responsable de chanter une chanson lors de la fête de Noël. Puis, on les a toutes écriées, puis c'est devenu nos chansons à nous. Une stabilité aussi. Parce qu'une tradition, c'est comme, je sais qu'est-ce qui s'en vient et j'ai hâte. Je sais que c'est le temps de Noël, on va faire ces choses-là, puis que l'enfant peut être enthousiaste, excité de ces traditions-là. Il y a aussi qu'il ressente un confort et une stabilité dans qu'est-ce qui s'en vient. Oui. Donc, maintenant, j'aimerais me pencher sur ma dernière question pour toi aujourd'hui, Patrick. Mais, tu sais, on a une francophonie qui est de plus en plus diversifiée, qui est super le fun. En Ontario, dernièrement, dans les dernières années, on accueille plein de différents francophones qui ne sont pas nécessairement franco-ontariens. Mais, tu sais, on a des Français de différents pays en Afrique, on a des Français de la Belgique, la France, etc. Puis, on voit cette représentation-là de plus en plus dans nos centres de petite enfance. Donc, on veut intégrer les traditions de tout le monde lors des temps des fêtes. Donc, as-tu des stratégies ou des façons de faire qui pourraient nous inspirer à célébrer dans toute cette diversité et les traditions de tous et chacun? Bien, je reviendrai sur ce qu'on vient juste de parler. Le fameux cercle où ce qu'on fait entre amis, où ce qu'on fait en famille. Je veux dire, si on a des nouvelles personnes qui viennent de s'intégrer à la famille parce que c'est le nouveau conjoint de la fille de mon oncle Albert, bon, bien, sa fille, elle a quelqu'un qui vient d'arriver, qui arrive d'un autre pays, bien, on peut justement l'inviter. Et si cette personne-là doit quand même nous chanter une chanson, bien, c'est certain qu'on ne parlera peut-être pas de sapin. Tu sais, ça ne sera pas mon beau sapin, mais peut-être qu'il y a une chanson sur un panier qui touche Noël et qui est très appropriée, ou encore d'autres chansons plus traditionnelles de son pays. Et ça, ça peut se faire à n'importe quel événement. Vous parlez du temps des fêtes, une autre chose, je vous dirais, c'est pourquoi pas essayer des nouvelles recettes? Pourquoi est-ce que la personne qui arrive de l'extérieur, bien, si tout le monde apporte un plat habituellement, c'est souvent ce qui se passe dans les familles. Mon oncle Henri apporte, bien, c'est plus ma tante, ma tante Hollande qui arrive avec ses biscuits. Tu sais, elle a sa recette, chacun de sa recette, bien, on demande à tout le monde d'arriver avec des biscuits. Et c'est, je vous dirais, souvent tout le monde a de bec sucré, on s'entend. Des fois, il y a des plats qui sont plus épicés, qu'on aime moins, mais c'est pour ça que tout le monde, de façon générale, puis je dirais les Canadiens et les Français, on a de bec sucré, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas avec demander des desserts, peut-être, s'ouvrir aux nouvelles traditions, puis essayer d'en découvrir, et demander, ne pas avoir peur de demander aux gens, est-ce que tu as une tradition qui vient de chez vous? Moi, je connais, tu sais, je ne vous connais pas, est-ce quelque chose qui ressort, que tu trouves bizarre? Alors, un bouton, on le fait moins, on le fait moins dernièrement, ici au bureau, avec les employés, j'en ai qui arrivent de l'autre pays, puis là, c'est, OK, en cours d'Ivoire, comment est-ce qu'on fait telle chose? Mais là, OK, bien, donne-moi une expression qui vient de ton pays. Puis moi, je donne une expression, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Non, pas pantoute. Bon, OK, je vais expliquer qu'est-ce que c'est. Puis pantoute, ce n'est pas une expression qu'on entend ailleurs, mais c'est plus dans notre coin. Ça fait que, OK, ce que je veux dire par « pas pantoute », ce n'est pas du tout, ou absolument pas. Exactement. Donc, des fois, c'est de trouver des petits mots, c'est le même qu'on apprend à connaître l'autre. Les jours qu'on arrive à Noël… Faire cette fusion-là, tout ce que tu dis, c'est une fusion, puis c'est une ouverture d'esprit aussi, c'est de mettre la table, de dire, « Hé, je t'invite à partager ce que toi, tu connais, ce qui est traditionnel pour toi, puis peut-être qu'on peut fusionner avec ce qui est traditionnel pour moi. Et je trouve que quand tu invites, que ce soit des recettes, des chansons, toutes les belles choses que tu as mentionnées, souvent, ce n'est pas avant que quelqu'un nous demande qu'on va même y penser de partager la note, ou de, « Oh, tu sais, eux autres, ils célèbrent leur tradition, mais il faut vraiment être intentionnel dans cette invitation-là de « je t'invite à fusionner tes traditions avec les miennes », pour qu'on co-crée quelque chose de nouveau. Oui, et des fois, qu'est-ce qui est difficile avec ça, puis on peut se l'avouer, qu'est-ce qui peut être difficile des fois, c'est qu'on a peur du changement, de la résistance naturelle au changement est toujours là, est toujours omniprésente. Alors, au lieu d'enlever et changer quelque chose, moi, ce que je propose souvent aux gens, ça va être plutôt rajouter quelque chose. Donc, là, ce qu'on va faire, dans le temps des Fêtes, on fait toujours différents jeux. Bien, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas avec un jeu de quelqu'un qui nous arrive, tu sais, d'une autre culture, pour apprendre un peu ce que eux autres faisaient? Puis je vous dirais, moi, j'avais déjà, à un moment donné, j'écrivais des petits proverbes moi-même, puis à un moment donné, je pense que j'avais écrit que quelqu'un m'avait demandé de le reprendre. C'est, dans le fond, une personne qu'on ne connaît pas ou un inconnu, c'est un ami qu'on va découvrir. Fait qu'il faut le regarder de cette façon-là. Oui, tellement une bonne façon de voir cette fusion de tradition-là. Fait qu'un qu'on ne connaît pas, c'est un ami qu'on veut découvrir. J'aime beaucoup. Bien, sur ça, Patrick, je te remercie énormément pour ton expertise sur le sujet des traditions. Je vous encourage, tous et toutes, de fusionner vos traditions pendant cette session des Fêtes, de poser les questions, d'être curieux, de rester curieux face à votre propre culture, à la culture des autres, et de célébrer ensemble. Donc, merci beaucoup, Patrick, et on se reparle un autre fois? Parfait. Merci.